Bonjour Hakeem Bey, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin en direct à partir d'Oran où nous recevons M. Mohamed Aziz Derouez, Alger 1975, Oran 2022. Pour la seconde fois, l'Algérie abrite aujourd'hui M. Mohamed Aziz Derouez les Jeux méditerranéens au-delà des aspects bien sûr sportifs. Cette manifestation a plusieurs portées politiques, économiques, sociales et culturelles pour le rapprochement et la consolidation des liens entre les peuples et le raffirmissement bien sûr des relations bien sûr par rapport à cet appartenance, cet espace méditerranéen des deux rives nord et sud. C'est important dans le contexte actuel M. Mohamed Aziz Derouez. Bonjour, d'abord mes salutations à tous les auditeurs de la chaîne 3 et à travers vous, à tous les auditeurs qui nous suivent ici depuis Oran. Oui, ou à Aran Fulqalb, d'abord, pour dire bonjour à tout le monde. Et oui, c'est important. C'est important parce que le bassin méditerranéen a déjà dans son histoire millénaire et la place qu'il a occupée dans l'histoire de l'humanité. C'est une région exceptionnelle et je pense qu'actuellement, il est en train de reprendre une place de plus en plus importante sur le plan géopolitique, géostratégique. Et donc la volonté de notre pays d'organiser ces jeux et surtout depuis les changements qui sont intervenus, la grande volonté du président de la République, à travers ces jeux, de montrer une image d'une Algérie rayonnante, d'une Algérie tournée vers le modernisme et l'avenir, Forcément, ces jeux ont une place extrêmement importante pour nous. Dès lors aussi, donc, que dans la région, l'Algérie souhaite rejouer le rôle qu'elle a joué dans les moments forts de notre pays et le rayonnement politique que nous avons joué pendant une époque où, notamment, nous avions une place de dirigeant à travers l'organisation des pays non-alignés et également à l'époque, l'Algérie, la Mecque des révolutions. Donc aujourd'hui, ce n'est pas dans un esprit, dans ce genre d'esprit, mais plutôt dans l'esprit de paix que le bassin méditerranéen veut promouvoir avec, justement, la charte des jeux méditerranéens. Et voilà un peu les contours que je vois aux jeux méditerranéens et à l'organisation par notre pays de ces jeux. Par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Mohamed Aziz Derouez, nous ne sommes plus aujourd'hui dans les préparatifs, nous sommes dans le coup d'envoi de cette manifestation qui se fera un samedi prochain. Tout est fin prêt. Il faut impérativement réussir cette manifestation à tout point de vue. Bien entendu, il faut réussir cette manifestation. Nous sommes prêts. Nous ne sommes pas fin prêts. Nous avons droit encore à trois jours et demi à nous préparer. Par contre, les jeux commencent aujourd'hui. Ils commencent aujourd'hui, le 21 et non pas le 25, puisqu'aujourd'hui, nous recevrons deux délégateurs délégations, la délégation de Macédoine du Nord, la délégation de Slovénie et également quelques dizaines d'athlètes d'autres comités olympiques, d'autres pays qui précèdent le gros de leur délégation. Donc aujourd'hui, nous nous entrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire être prêts à l'accueil au niveau de l'aéroport de délégation dont l'ensemble des membres seront porteurs de leur préaccréditation, qui fait office de visa pour la première fois dans l'histoire et prêts donc à les recevoir à l'aéroport au village méditerranéen et à faire ce que nous nous efforçons à organiser depuis maintenant plusieurs mois, à savoir donc recevoir dans les meilleures conditions nos invités. Alors toutes les délégations seront présentes. Tous les pays ont confirmé avec toutes les disciplines, M. Mohamed Aziz Bedarouez ? Bien entendu, les 26 comités nationaux olympiques représentant 23 nations et les trois principautés d'Andorre, de San Marino et de Monaco seront présents. seront présents, pardon, et ce sera donc une grande fête avec la participation de ces délégations à 24 disciplines sportives. Une seule discipline, ou plutôt seulement les féminines du water polo ne seront malheureusement pas présentes, mais les water polo, les messieurs, seront là et l'ensemble des autres disciplines. Toutes les commodités seront offertes aux athlètes dans le village méditerranéen puisqu'il a été relooké totalement à neuf. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc toutes les commodités seront offertes. Le village n'ont pas refait totalement relooké à neuf, le village qui est neuf, puisque c'est un nouveau village, c'est un nouveau projet résidentiel ici à Oran. Il y a à la fois une cité universitaire qui est juxtaposée au village méditerranéen, et c'est un village qui s'étend sur 39 hectares et qui est offert à la famille méditerranéenne dans l'ensemble de ses aspects, à savoir les meilleures conditions pour les accueillir dans leurs bâtiments, les bâtiments qui leur seront dédiés avec un standing équivalent à un 3 étoiles, et également les conditions de restauration, bien entendu, dans cet espace, mais aussi un village international à l'intérieur de ce grand village, un village international qui sera l'espace de vie sociale des athlètes, et ce village qui se compose entre autres d'une médina qui va permettre aux athlètes de se promener à l'intérieur d'une véritable ville traditionnelle d'Algérie, et dans cette ville, ils pourront à la fois pouvoir admirer et même acquérir des objets artisanaux algériens, déguster de la gastronomie locale et voyager également à travers, par exemple, des espaces qui révéleront les immenses potentialités touristiques de l'Algérie, et également d'autres espaces de détente réservés aux athlètes et dirigeants. Alors, excellente, bien sûr, opportunité pour promouvoir l'image de l'Algérie avec toutes ses potentialités. Pour les compétitions, même principe, toutes les infrastructures devant accueillir, bien sûr, les compétitions seront prêtes également, M. Delouez, puisqu'on parle, bien sûr, d'un stade aux normes internationales, un stade olympique. Absolument, toutes les infrastructures seront prêtes, et notamment le magnifique complexe olympique, qui a une architecture futuriste, et qui sera, restera pour les sportifs d'Oran et de l'Algérie, un joyau comme celui qui avait été livré pour les Jeux Méditerranéens d'Algérie 1975, et vous connaissez le rôle toujours d'actualité du complexe olympique à Alger, du stade du Saint-Juillet, de la mythique Coupole, de la mythique Salharcha, et donc ce sera à Oran ces nouvelles infrastructures qui deviendront rapidement prestigieuses, à côté des anciennes infrastructures qui ont été, elles, relookées, et du merveilleux centre des conventions d'Oran, qui, pour la première fois dans l'histoire des Jeux Méditerranéens, un espace, donc, d'exposition, accueillera cinq disciplines sportives en même temps. Alors, M. Mohamed Aziz Delouez, moi, je voudrais revenir pour cette deuxième partie sur plusieurs aspects, bien sûr, liés à cette manifestation, hautement stratégique et importante pour notre pays, qui met aujourd'hui Oran sous les projecteurs, Oran relooké complètement à neuf, Oran sous, bien sûr, avec plusieurs lumières et plusieurs manifestations qui sont aussi concomitamment organisées sur le plan culturel. Il y aura aussi, bien sûr, la cérémonie d'ouverture qui aura lieu samedi prochain, sous, bien sûr, l'autorité du président de la République. Il faut réussir à tout prix. C'est une cérémonie qui sera, qui reflètera toutes les potentialités de notre pays, tant sur le plan sportif que sur le plan culturel et artistique. M. Delouez ? Bien entendu, nous avons voulu cette cérémonie grandiose et tout a été fait pour ça et a continué à l'être avec les facilitations que nous avons obtenues de M. le Président de la République pour la signature des derniers marchés et donc en particulier celui qui avait trait à l'organisation de cette cérémonie. Donc ce sera, je l'espère, une cérémonie grandiose qui nous fera voyager dans l'histoire de la Méditerranée, l'histoire de notre pays au centre de la Méditerranée, sa place donc dans le cadre de ce berceau de l'humanité que représente le bassin méditerranéen et bien entendu qui révélera en même temps les potentialités culturelles et historiques du pays à travers les âges mais dans son actualité et donc un pays aussi qui se tourne résolument vers la modernité. Et voilà, cette cérémonie devra refléter une Algérie rayonnante et j'espère qu'on pourra en reparler à la fin des yeux. Alors un pays qui se tourne vers la modernité et aussi la technologie puisque nous avons vu qu'en pratiquement une heure, tous les billets ont été vendus malgré le fait que certains disent aujourd'hui qu'ils n'ont pas pu accéder au site. Écoutez, il y a eu 2000 entrées par seconde sur le site internet réservé à cet effet. Donc 2000 entrées par seconde, c'est considérable. Je crois que c'est un chiffre jamais atteint, en tout cas chez nous. D'abord, je rappelle que c'est la première fois que pour des jeux de ce type, il y a une mise en vente des tickets d'entrée à travers un système d'e-payment. Et déjà la veille, nous avions enregistré plus de 4000 entrées par minute, puis 7000 entrées par minute, ça s'est accéléré à une vitesse incroyable, qui a prouvé l'engouement de la population algérienne en direction de ces jeux, malgré ce que nous avons reconnu comme étant des insuffisances de communication. Donc cet engouement extraordinaire a abouti à cela. Je vais donner quand même un autre chiffre, puisqu'il y a eu 18 000 tentatives de hacking contre notre site internet. Et je salue donc à la fois la qualité technologique de ces deux plateformes, celle de notre site web, celle de la plateforme de délivrance des billets derrière, puisqu'il s'agit bel et bien de deux plateformes. C'est un succès technologique extraordinaire. Comme je salue la sécurité de ces deux sites organisés par nos services de sécurité qu'il faut saluer ici. Bien sûr, le prix symbolique de 100 dinars, vous avez voulu bien sûr associer le peuple à cette manifestation. Alors, il faut rappeler que c'est une décision de M. le Président de la République. Nous avions prévu un prix d'entrée à 2 000 dinars. Et M. le Président de la République a décidé la gratuité, mais pour des raisons précisément liées à l'enregistrement de l'ensemble des heureux élus titulaires de billets, et le fonctionnement futur de la plateforme e-payment pour les manifestations sportives algériennes, et notamment le championnat national de football professionnel, nous avons préféré faire la vente à ce prix symbolique de 100 dinars. Et c'est une opération qui est un grand succès. Alors, la vente des billets électroniques, vous avez voulu faire franchir le sport dans la modernité, parce que c'est une des premières, et vous avez vendu quand même un nombre important de billets. Bien, tout à fait. Il y a donc plus de 20 000 billets qui ont été vendus de cette façon. Et il faut savoir qu'on ne peut pas mettre en vente la totalité des billets, puisqu'il y a quand même des obligations liées au protocole. Nous recevons des délégations étrangères. Ces délégations, également, après le défilé, doivent avoir accès aux tribunes, parce qu'ils sont à la fois des acteurs et des spectateurs de leur cérémonie d'ouverture. Et donc, il y a un espace qui a été supprimé à la vente parce qu'il est réservé à la Seine, qui est mis en place pour l'organisation et le succès de la cérémonie d'ouverture. Et donc, c'est plus de 20 000 billets qui ont été acquis par la population algérienne à travers ce site électronique et ces deux plateformes. Alors, j'ai vu, j'ai constaté, M. Mohamed Aziz Darouez, que vous et votre staff, vous êtes quasiment mobilisés jour et nuit. Vous tenez des réunions à des heures impensables. Une heure du matin, deux heures du matin. Et bien sûr, pour la réussite de cette manifestation, est-ce qu'on peut considérer que vous avez bénéficié aussi du soutien des plus hautes autorités du pays ? Car cela fut difficile pour vous au démarrage, bien sûr, de la responsabilité que vous assurez actuellement pour préparer cette manifestation en ciment, puisque vous avez pris le train en marche. Cet soutien vous a beaucoup aidé, puisque vous m'avez dit hier, je suis un homme de défis et je n'aime pas perdre. Alors, vous avez dit 2 heures du matin. La réunion de cette nuit, c'est 3 heures du matin. Et vous êtes avec nous en direct. Voilà. Donc, oui, j'ai déjà eu à dire et à saluer le soutien des autorités du pays et à leur tête, M. le Président de la République, parce que c'est vrai qu'il a accordé au comité d'organisation des jeunes militerranéens d'Oran un soutien exceptionnel. Il a fallu, pour arriver à faire face à tous les défis du défi, avoir le bénéfice de textes réglementaires inédits dans notre pays pour concrétiser des marchés qui étaient en retard. Vous l'avez rappelé, j'ai pris le train en marche. Je suis venu il y a un peu moins de 8 mois, mais j'ai pris effectivement les rênes totalement du comité à partir de la mi-janvier. Et il était très difficile de concrétiser l'ensemble des marchés indispensables pour compléter les infrastructures sportives et faire face à tous les aspects de l'organisation, tels que, par exemple, la restauration, l'organisation de cette cérémonie d'ouverture avec un partenaire étranger et beaucoup d'autres choses encore qui nécessitaient donc le recours à des moyens réglementaires exceptionnels. – Mais justement, par rapport à ces moyens réglementaires exceptionnels, bien sûr grâce au soutien du président de la République, certains disent ici au niveau de la Willa et Doran, M. Aziz Delouez, que vous avez créé un précédent, vous avez pu battre en quelques mois la bureaucratie avec toutes, bien sûr, ces difficultés. C'est ça votre sentiment aujourd'hui ? Puisque vous m'avez dit hier, moi je suis un homme de défi, je n'aime pas me perdre, je le répète encore une fois, c'est ça ? – Oui, effectivement. – Vous êtes dans cet état d'esprit, M. Aziz Delouez ? – Oui, je suis dans cet état d'esprit pour relever le défi de la forte volonté de notre pays de faire de ces Jeux une réussite et présenter un rayonnement de l'Algérie. Et donc il s'agissait aussi de laisser par rapport à cet aspect-là un héritage. Et je pense que ça fera partie des enseignements de ces Jeux et de cet héritage puisqu'il y aura un héritage dans différents domaines. Mais pour que notre pays s'engage vers de nouveaux défis, plus ambitieux encore, il est très important de faire toucher du doigt que le cadre réglementaire réservé à ce type d'organisation ne convenait pas et que pour l'avenir, l'Algérie sera prête après ces Jeux, grâce à ses enseignements, à organiser des manifestations de plus grand niveau encore. – Alors vous avez pu, en quelques mois, transcender certaines difficultés bureaucratiques. Vous avez aussi réalisé certains aspects, bien sûr, de modernité, avec bien sûr l'achat des billets de façon électronique via la plateforme qui a été mise en place, 200 000 billets. Mais est-ce qu'on pourrait penser aujourd'hui, avec bien sûr la forte présence des médias, les médias nationaux, on parle de plus de 1 200 journalistes qui vont ouvrir cette manifestation, bien sûr les nationaux, on parle de plus de 600 journalistes étrangers ? Est-ce qu'il y a possibilité, par exemple, de faire vir vers cette manifestation en streaming, via bien sûr les réseaux sociaux, à travers tout le territoire national ? Que ceux qui ne sont pas présents physiquement puissent l'être aussi de façon virtuelle ? M. Abdelaziz Derouez. Aziz Derouez, M. Aziz Derouez, voilà, je couche. Donc c'est bien entendu un espace ouvert à toutes les technologies modernes, comme ailleurs dans le monde, énormément d'espaces de médias électroniques ont été ouverts, et il appartient à toutes ces entreprises innovantes d'utiliser les moyens technologiques qui sont les leurs pour proposer ce genre de communication au public, quoique la télévision elle-même va retransmettre en direct 83 heures et également énormément d'émissions, de reportages réservés aux jeux. Et quand je dis la télévision, ça n'est pas que la télévision nationale, c'est aussi la télévision internationale, puisque pour la première fois dans l'histoire des jeux méditerranéens, une convention liant le Comité international des jeux méditerranéens avec l'organisation de l'Eurovision a été signée et que nous avons intégré, donc nous, propriétaires des droits de télévision et de publicité que nous avons acquis, donc dans le cadre du contrat qui nous lie avec le CIGM, et donc c'est énormément de télévision internationales qui vont permettre de montrer au monde entier à la fois cette cérémonie d'ouverture et la majorité des compétitions sportives de ces 24 disciplines. De grands dirigeants sportifs, vous avez parlé du président de CIGM, il est ici présent au niveau d'Oran, seront présents également lors de cette manifestation ? Bien entendu, il y aura par exemple un membre de l'exécutif du CIO en la personne de M. le Président de l'Association des comités olympiques européens, il y aura bien sûr le Président de l'Association des comités olympiques d'Afrique, et donc il y aura également d'autres représentants d'instances internationales, des présidents de fédérations internationales qui ont confirmé leur participation, comme par exemple celui de la Fédération internationale de Handball, et bien sûr beaucoup d'autres invités qui vont donner à ces Jeux une dimension internationale. C'est les Jeux méditerranéens bien sûr pour tous les représentants des pays du bassin méditerranéen, mais également au plus profond encore, puisqu'il y aura beaucoup de pays africains représentés par leur ministre de la Jeunesse et des Sports, et qui ont tenu à être présents avec nous pour cette grande fête. Et il y aura également quelques invités d'autres pays, amis, invités pour la circonstance. Donc oui, les Jeux méditerranéens ont passionné énormément de monde, et la capacité de l'Algérie à les réussir également. Alors vous avez bénéficié d'une enveloppe conséquente pour, bien sûr je parle d'enveloppe financière, pour la réussite de cette manifestation, puisqu'on parle même d'une rallonge équivalente à 13 milliards de dinars. Non, alors ce n'est pas une rallonge équivalente à 13 milliards de dinars, c'est une rallonge qui a permis d'arriver à 13 milliards de dinars pour ces Jeux en ce qui concerne l'organisation. Et comprenant également la somme de 2,7 milliards de dinars réservés à la location des meilleurs spécialistes de retransmission télévisuelle qui ont l'habitude de faire des Jeux olympiques, des championnats du monde, de football, et ce qui garantira aux téléspectateurs nationaux et internationaux la meilleure qualité possible, à côté, bien entendu, de notre partenaire, la télévision nationale, le PTV, bien entendu, le partenaire historique du sport algérien. Et la radio algérienne également, M. Azizet. Bien entendu, c'est tous les médias, les médias qui sont avec nous depuis plusieurs mois et qui ont permis d'assurer la promotion de ces Jeux méditerranéens à travers le pays. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit que l'Algérie va recevoir des athlètes pratiquement du bassin méditerranéen, de tout le bassin, vous avez confirmé la présence de tous les pays. Est-ce que vous êtes aussi rigoureux sur le respect du protocole sanitaire, puisque le Covid n'est pas encore totalement éradiqué ? Bien entendu, la commission de santé des Jeux méditerranéens, non seulement doit faire face à tout ce qui touche à la santé des athlètes, au contrôle antidopage qui est tellement important aujourd'hui dans ce genre d'organisation, mais aussi un plan spécial anti-Covid qui respecte à l'arrivée de nos invités leur vaccination avérée par le pass vaccinal, mais qui prend en considération aussi l'intérêt sanitaire des athlètes et dirigeants à l'intérieur du village méditerranéen, où ils seront soumis à des tests à répétition tous les trois jours afin de garantir à tout le monde la non-propagation du fléau à l'intérieur du village méditerranéen. Bien sûr, il y a le Covid, il y a bien sûr la variole du singe également. Alors sur le plan des compétitions aujourd'hui, M. Delouez, puisque vous n'aimez pas qu'on perde, vous ne voudrez pas que l'Algérie perde, vous êtes optimiste, nous allons rafler beaucoup de médailles, de médailles d'or, parce qu'on garde tous en esprit ce que nous avons réalisé en 1975, nous avons même en football battu l'équipe française. Ceci, ça n'est pas notre parti, puisque moi je suis en charge de l'organisation. Oui, je suis sportif, oui, je me prétends être l'un des premiers supporters de toutes nos équipes nationales, mais je n'ai pas été responsable de la préparation de notre élite, que je vais suivre de près, je le répète, comme un supporter. Mais je peux dire que tous les moyens ont été donnés par l'État pour nos athlètes de haut niveau pour représenter le mieux possible notre pays à travers ces Jeux. Je peux dire que, par exemple, en boxe, nos athlètes se sont préparés du mieux possible, que nous avons deux boxeuses qui se sont affirmées lors des derniers championnats du monde avec une médaille d'argent et une médaille de bronze, ce qui reflète donc déjà la présence de l'élite algérienne au plan mondial dans certaines disciplines sportives. En handball, que vous connaissez bien. Alors, le handball que vous avez oublié en parlant du succès aux Jeux méditerranéens 75 de notre équipe nationale de football, vous avez oublié la médaille d'or des Jeux méditerranéens 87 et la médaille d'argent des Jeux méditerranéens 83. Sous votre direction ? Oui, sous ma direction. J'ai eu effectivement l'honneur de diriger cette exceptionnelle équipe. Et lors de ces deux compétitions historiques pour nous, nous avions les deux fois battu l'équipe nationale française. Et ce sont deux souvenirs extraordinaires pour moi. Et ceci a ouvert une destinée exceptionnelle à l'équipe de France d'ailleurs, puisqu'elle est devenue plusieurs fois championne du monde et championne olympique. Alors, c'est une excellente aussi, cette manifestation, opportunité pour former une élite sportive nationale, M. Aziz Derouez. C'est un des objectifs de l'organisation des Jeux méditerranéens. La compétition. Il y a bien entendu à la fois des objectifs stratégiques, économiques, culturels, touristiques, mais des objectifs sportifs, à la fois de faire l'état des lieux, mais aussi de booster la pratique sportive dans notre pays, en particulier cette fois-ci dans la région d'Oran, grâce à ces nouvelles infrastructures. Et c'est un des paris sur l'avenir que représentent ces Jeux méditerranéens, cette 19e édition au rang 2022. — Les délégations étrangères présentes auront l'opportunité de découvrir l'Algérie, puisque vous avez mobilisé aussi toutes les huilayas limitrophes, Moustaganem, Télossane, Sidi Belabès, toutes les huilayas. Oui, dont trois vont participer directement à ces Jeux méditerranéens. La huilaya de Mascara, avec la ville de Sigue, qui va accueillir les compétitions de football, et qui devait accueillir le waterpolo féminin, qui a été supprimé du programme, à cause de l'insuffisance des équipes inscrites. La huilaya de Ain Temouchent, qui va être traversée par l'épreuve de cyclisme sur route. Et la huilaya de Moustaganem, nouvellement intégrée comme partenaire de la huilaya d'Oran à l'organisation des Jeux méditerranéens, puisque vu le nombre historique, exceptionnel, de participants à ces Jeux méditerranéens qui dépassent les 5400, nous avons été obligés d'organiser deux villages annexes. L'un, aux Andalouses, où il y aura la compétition de voile, et où nous allons héberger les athlètes et dirigeants de la voile, mais aussi ceux du handball féminin, qui se déroulera juste à côté à Einturk, mais aussi donc la délocalisation des footballeurs et des handballeurs garçons, qui seront à Moustaganem, parce que le village olympique ne peut pas contenir 5 450 athlètes et dirigeants. L'Algérie sera présente dans toutes les disciplines. Rapidement sur la question, monsieur de l'Ouest, de l'auditeur. L'Algérie sera présente dans toutes les disciplines, à l'exception du water polo, messieurs. Alors bien sûr, pour la manifestation culturelle pour la cérémonie, il y aura la conférence de presse de cet après-midi de monsieur Dada, qui donnera certainement plus d'informations. Alors, monsieur Mohamed Aziz Dalouaz, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous à partir du studio d'Albehia, où je remercie l'excellente équipe technique et des journalistes qui sont présents avec nous. Merci infiniment de nous avoir permis, bien sûr, de réaliser ce simultané avec Alger Chain 3. Merci beaucoup, bon courage et bon courage pour la suite et pour, bien sûr, votre tonus et votre énergie. Permettez-moi de remercier à mon tour les auditeurs de la radio Beria qui étaient avec nous, les auditeurs de la chaîne 3 que beaucoup de monde a l'habitude de suivre en allant au travail le matin et qui sont souvent dans les embouteillages de la circulation et qui sont là avec nous. Ils nous écoutent même en streaming. Et donc, mes remerciements aussi à Radio Beria de nous avoir accueillis aujourd'hui. Mes remerciements à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup, monsieur Dalouaz. Merci beaucoup, monsieur Dalouaz.